Donc ça c'était avant, après. Alors là, je me rends sur la parcelle maïs-haricots. Donc ça fait exactement 19 jours que ça a été semé, tout a été semé la même journée. Et on voit que ça a levé, et d'ailleurs c'est pas encore tout à fait fini de lever, mais les lignes sont dessinées. Voilà, donc on voit les haricots, les lignes de haricots là. Donc 4 lignes de 30 mètres. Et on a ici le maïs, pareil. Donc lui, le maïs sera éclairci. C'est semé beaucoup trop serré, mais on sélectionnera les plus beaux plans. Voilà, donc les lignes sont bien dessinées. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en 19 jours, les mauvaises herbes ont poussé entre les rangs. Par exemple ici, on voit un beau tapis de mauvaises herbes. Et c'est maintenant qu'il faut intervenir. On est même un petit peu tard parce qu'on est après le stade Cotilédon, mais ça va le faire, il n'y a pas de problème. Surtout qu'on nous annonce plusieurs journées de beau et du sec. Donc là, en passant à un outil, ce qu'on va faire, c'est que ça va déjà couper la racine des petites plantes. Et en plus, ça va perturber la terre. Et les petites plantes vont se retrouver comme ça sur le sol. Et le fait qu'on a des journées ensoleillées et sèches qui arrivent, ça va sécher, en fait, toutes ces petites plantes qui vont mourir. Et notre culture, donc les haricots et le maïs, vont pouvoir profiter, vont pouvoir prendre tout le monde de vitesse. Et à la fin, on finira avec une culture propre. Et c'est la culture qui va bénéficier de l'eau, des nutriments et du soleil. Donc c'est important de désherber. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va désherber l'inter-rang. On ne va pas désherber sur la ligne, entre les plants. Ça, ce sera d'ici une dizaine ou douze jours. On va venir buter les haricots et le maïs. Et du coup, on va venir rabattre de la terre entre les rangs. Et c'est à ce moment-là que les petites plantes qui sont entre les rangs, enfin entre les plantes, vont finalement être détruites. Voilà, elles vont être ensevelies. Elles n'auront plus accès à la lumière et elles vont mourir en terre. Et du coup, on aura une culture qui sera désherbée entre les rangs et sur le rang. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle. Ça se fait bien avec des outils à main. Donc ici, pour le désherbage dans le rang, on va utiliser le sarcloir oscillant. Voilà, donc c'est un outil à lame. Et si vous avez une terre un petit peu plus caillouteuse, vous utiliserez plutôt un outil à dents. Voilà, parce qu'un outil à lame dans une terre caillouteuse, l'outil ne va pas aimer. Et puis le travail ne va pas être forcément ni agréable ni efficace. Voilà, donc le sarcloir oscillant, comme beaucoup d'outils qu'on tire, même un outil à griffes, donc on l'utilise en reculant. Alors c'est important de reculer quand on utilise cet outil, parce que si je travaillais en avançant, bon déjà, par rapport à l'outil, ce serait bête, mais si, ici, je vais marcher à l'endroit que j'ai désherbé, ce que je fais, c'est que je vais rappuyer les plantes. Je vais rappuyer la terre sur la racine des petites plantules que je veux détruire. Mais le fait de rappuyer le sol, ça va finalement empêcher le séchage, le bon séchage de la racine. Et on a possibilité que, dans mon empreinte de pas, en fait, les petites plantules vont reprendre vie, en fait. Donc le désherbage est moins efficace si on marche à l'endroit où on a désherbé. et on a désherbé. Alors là, j'ai fini de passer l'outil dans les rangs de haricots. Donc ça m'a pris environ une demi-heure, là j'ai pu le voir grâce à la vidéo. Et alors, je vais vous montrer le passage d'outils. Voilà ce qu'on obtient ensuite, après passage d'outils. Donc on voit ici toutes les plantes qui ont été gênées, qui vont en fait mourir. Voilà, et donc ça c'est la terre telle qu'elle était avant. Donc ça c'est le maïs, c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, donc ça c'était avant. Après. Voilà. 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 Alors ce qu'on voit sur ces cultures ici, c'est qu'on est sur une préparation de sol qui est assez grossière. Voilà. Donc comme on voit, on a des débris de maïs de l'année dernière, plus ou moins grossiers. On a des mottes. On a des cailloux. Bon ça, avec les années, on va faire des ramassages. On en aurait de moins en moins. Donc on a même ici des épis, c'était certainement des épis moisis que j'avais laissé sur le sol à la récolte. Quand je vous disais d'ailleurs que ça met du temps à se dégrader, vous voyez. Donc on est vraiment sur une préparation de sol très grossière. Ça a été préparé, donc j'ai passé un coup de houe, donc déjà pour un petit peu mélanger le fumier à la terre. Et ensuite, j'ai passé un cultivateur à trois dents pour affiner. Et ensuite, ça a été semé dans des sillons. Donc c'est vraiment une préparation de sol grossière. Et on peut se le permettre avec le maïs, les haricots, les pommes de terre. Ça ne les gêne aucunement dans leur croissance, comme on peut le voir. Ce qu'on ne pourrait pas faire, bien sûr, avec de la carotte. Donc les préparations de sol, elles ne sont pas les mêmes en fonction des cultures. Sur de la carotte, je vais affiner beaucoup plus ma terre pour pouvoir bien rappuyer la terre. Parce qu'on a des petites plantules, beaucoup plus fragiles, qui poussent un peu moins vite. Là, on est quand même sur de la grosse graine. On est sur haricots, maïs et puis la pomme de terre, n'en parlons pas. Ce sont des plantes qui vont chercher à pousser, pousser, pousser. Même si je mets un coup d'outil dans du maïs, il y a une grande chance pour qu'en fait, ils repoussent les pommes de terre. Pareil, pour détruire une pomme de terre, il faut l'arracher trois fois. Donc sur la préparation de sol, il ne faut pas chercher à avoir du café. Alors là, ce ne serait vraiment pas une bonne idée. Justement, toutes ces matières organiques qui sont là, voilà, on voit encore aussi des morceaux de fumier. Donc toutes ces matières organiques, elles ont leur rôle à jouer dans la terre. Et elles vont créer des porosités, en fait, dans le sol. Elles vont permettre à l'eau et à l'air d'y pénétrer et d'y être stockées. Et elles permettent aussi à la vie de continuer, quoi. Malgré qu'on soit donc sur une culture binée, sur une culture, certains appelleraient ça une... Oui, c'est une culture sarclée. Donc certains, aujourd'hui, diraient que c'est une culture morte, parce qu'on est sur de la terre à nu. Mais je vous assure qu'elle est loin d'être morte, cette terre. Il suffit de savoir l'amender correctement. Et on verra en fin de saison la qualité des cultures, quoi. Donc voilà, c'était le petit point sur la préparation de sol, en fonction des cultures. On ne fait pas la même préparation. Et bien voilà, donc ça m'a pris environ un petit peu moins d'une heure pour faire l'intégralité du maïs et les quatre lignes de 30 mètres de haricots. Une petite précision sur l'outil. Donc le sarcloir oscillant. Pour l'emmanchage, ou l'emmanchement, il faut préférer un manche de votre taille. Voilà, donc je fais à peu près 1m80. Donc on est sur un outil là, voilà, qui est posé au sol, qui fait ma taille. Ça évite de se faire mal au dos quand on travaille. Bon, et bien maintenant, je vais m'attaquer au dorifort qui commence à arriver sur les pommes de terre. Alors voilà l'ennemi. Donc le dorifort, c'est l'ennemi numéro 1 de la pomme de terre ici. Et donc, il faut les détruire. Donc nous, on procède, voilà, comme ça c'est terminé. On a déjà essayé de les donner aux poules, elles ne les mangent pas. Donc il faut savoir qu'en France, on a obligation de détruire les doriforts quand on en a dans une culture. Donc là, ce n'est pas de quartier, parce qu'ils ne feront pas de quartier. Voilà, on voit. Donc ça, ce sont les œufs de doriforts. Donc si on laisse là les œufs, ça va faire des larves. Et à ce stade-là de la plante, ça va faire énormément de dégâts. En fin de culture, on a toujours des doriforts. Et puis, voilà, de toute façon, il y en a trop à partir d'un certain moment. Mais quand les plants sont jeunes, il faut faire le tour, détruire les adultes et détruire les œufs. Voilà. Alors, ça paraît comme ça, un peu cruel, mais c'est un animal qui peut vous décimer complètement votre champ de patate. Et puis après, vous irez acheter vos pommes de terre traitées chimiquement chez Leclerc. Sinon, si vous voulez manger les pommes de terre du jardin, il faut faire ça. Donc on va s'amuser. Donc nous, on le fait trois fois. Donc on va le faire là. C'est la première fois qu'on le fait. On va revenir d'ici une semaine, parce que le cycle du dorifort, c'est environ, je ne sais plus, il faut regarder, mais c'est une dizaine de jours. Donc on essaie de tout détruire. Ensuite, on revient une semaine après, on redétruit tout. Encore une semaine, on redétruit tout. Et après, on en aura forcément loupé. On ne peut pas tout voir. Mais disons que la pomme de terre aura déjà bien grandi, elle aura beaucoup de feuillage, elle aura même commencé à faire des tubercules et on aura une belle récolte. Si on ne faisait rien là, la pomme de terre pourrait être complètement anéantie en milieu de culture. Donc là, on ne peut pas se permettre ça. Donc la pomme de terre sera anéantie en fin de culture et on aura des pommes de terre. Voilà, donc ça, c'est une des tâches les plus ingrates sur la ferme. À la prochaine.